Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. Nous recevons avec un immense plaisir Moustapha Diarraté, ancien ministre-chef de cabinet du président de la République, ancien président du groupe parlementaire Beno Bokuyaka également. M. Diarraté, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Je vous remercie de l'invitation et j'en profite pour saluer l'ensemble des auditrices et auditrices de la radio. Et souhaiter à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal et du monde un béni Ramadan. Merci, Ramadan Moubaraka. Vous aussi, Hassan, bonjour. C'est toujours un plaisir de quoi d'aimer le grand oral avec vous. Bonjour Fatou, merci. Le plaisir est partagé. Bienvenue à Moustapha et merci de la disponibilité. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité. C'est bien sûr dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diarraté. Je rappelle que nous recevons Moustapha Diarraté, ancien ministre-chef de cabinet du président de la République, ancien député également président du groupe parlementaire Beno Bokuyaka. Léon, si c'est bon de votre côté, nous y allons avec le portrait de l'invité. Je signale que nous recevons donc Moustapha Diarraté, ministre-conseiller, ancien chef de cabinet du président de la République. Donc, suivons le portrait avec Elisabeth Diarraté. Moustapha Diarraté est né le 23 janvier 1967 à Jobel. Hormis ses études coraniques qu'il a effectuées à Touba, il a fréquenté également l'école française à Taïf. Son certificat d'études obtenu à Gossas, il intègre le second cycle au lycée blésienne de Dakar. C'est dans cet établissement qu'il a décroché justement son baccalauréat, avant d'être orienté au département de géographie à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Dans ce temple du savoir, Moustapha Diarraté va obtenir son certificat de spécialisation en biogéographie. Après ce sésame, il intègre le monde professionnel. C'est d'abord à la Banque centrale qu'il travaille et y dirige le syndicat des travailleurs et des banquiers des établissements financiers du Sénégal. Ses luttes syndicales ont abouti à son licenciement, une vie syndicale qu'il a toujours menée. Il était délégué d'amphi, de pavillon, mais aussi membre de l'Assemblée des facultés. Un bon syndicaliste, Moustapha Diarraté n'aura pas du mal à intégrer la vie politique. C'est à l'âge de 9 ans d'ailleurs, alors même qu'il était à l'école primaire, qu'il fut membre du Rassemblement national démocratique. Un parti fondé par le professeur Cheikh Ante Diop. Dans ce parti, il s'est occupé de la vente du journal SIGI puis Tahao. En 1987, il rejoint le Parti démocratique sénégalais. Dans la formation d'Abdoulaïwad, il a occupé plusieurs postes comme membre du comité directeur et inspecteur général du parti. C'est en tant que militant actif au PDS qu'il a participé à la première alternance démocratique survenue au Sénégal en mars 2000. Tout au début de cette alternance historique, Moustapha Diarraté commence à se rebeller. Une rébellion qu'il justifie par le fait qu'il avait senti des déviations du nouveau régime. En 2009, à la suite de divergences avec Karim Wad, il quitte Wad alors qu'il était chargé de mission à la présidence monogame et père de quatre enfants. Il chemine avec le président Macky Sall depuis son accession au pouvoir, d'abord comme député avec une large majorité de sa coalition Benobo Kuyakar. Il a été pendant longtemps à la tête du groupe parlementaire, ensuite ministre-chef de cabinet pendant deux ans de 2017 à 2019. Fervent défenseur de Macky Sall durant la dernière présidentielle, Moustapha Diarraté n'a pourtant jamais perdu sa liberté de ton. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un immense plaisir que nous recevons Moustapha Diarraté. Le masque Hassan pose vraiment problème. M. Diarraté, ce portrait vous présente-t-il assez bien ? Oui, 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 c'est fédèle. En gros, il n'y a pas d'objection majeure. Alors, le bilan s'alourdit avec 7 décès et 614 cas positifs dont 330 encore sous traitement. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les cas dits communautaires. A votre avis, M. Diarraté, avons-nous adopté la bonne riposte ou bonne stratégie de riposte ? Merci d'avoir en profité pour présenter mes condoléances aux familles des disparus et prier pour que Dieu accueille tous ces morts à son paradis. Et exprimer aussi toute ma compassion, toute ma solidarité au peuple sénégalais qui traverse en ce moment des jours extrêmement difficiles. Vous savez que c'est une maladie dont on ne connaît pas le remède, il n'y a pas de vaccin, qui est très contentieuse et mortelle. Et ça a des conséquences sociales et économiques désastreuses, ce qui fait que c'est normal que les peuples s'inquiètent. Donc le Sénégal, à l'instar de tous les peuples du monde, est aujourd'hui très affecté, très impacté par cette pandémie. Pour ce qui concerne le taux de mortalité, évidemment, si vous comparez nos situations à celles de l'Europe ou des États-Unis, ou même de la Chine, nous pouvons nous sentir heureux. Parce que d'une manière générale, quand même, en termes de mortalité, et même en termes d'infection, le continent africain et le Sénégal avec, est moins touché, et surtout l'Afrique tropicale. Mais quand même, cette mort, c'est déjà trop. Une seule mort au Sénégal, c'est beaucoup, c'est trop. Ce qui fait que donc, on peut s'interroger. Vous savez qu'en fait, pour moi, la stratégie du gouvernement, ça devait consister, un, à faire de cette sorte, de limiter le nombre de contaminés. Manifestement, ce n'est pas le cas, parce que le nombre augmente, et les régions ou les localités touchées sont de plus en plus nombreuses. À ce niveau-là, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. De mon point de vue, les déférences, c'est depuis le début. On n'a pas été suffisamment préventifs. Si on avait fermé les frontières du Sénégal à temps, ou bien mettre en quarantaine, tout Sénégal est 40 dans ce pays. Systématiquement. Systématiquement, parce que le jour où on a découvert le premier cas au Sénégal, le 2, il fallait de mon point de vue décider que tout ce qui se trouverait dans un pays où il y a la pandémie, le 2 février, si vous rentrez au Sénégal, on met en quarantaine. Mais ce qui a été terrible, c'est que même le jour où on a fermé l'aéroport, des gens sont descendus à l'aéroport, ils sont rentrés chez eux, sans qu'ils soient mis en quarantaine. Parce qu'on s'était limité à prendre la température, ignorants, ou les cas asymptomatiques. On sera, s'ils sont malades ou s'ils ne sont pas malades, s'ils sont malades, on les soigne, s'ils ne sont pas malades, on les rentre chez eux. Je crois que c'est la première défaillance. Parce que c'est défaillance-là qui a fait que 85 sénégalistes, avec 85 personnes, sont entrées, infectées, sont entrées au Sénégal. Deuxième chose, on a, de mon point de vue, trop tardivement pris la décision de confiner les centres urbains. Avec l'état d'urgence et le couveux, on a confiné les communes. Mais ça a été, de mon point de vue, très tardif. Mais le pire, c'est qu'on a laissé l'agglomération de Dakar. Autrement dit, vous pouvez quitter Dakar, aller à Guédia et vice-versa, quitter Guédia et venir à Pékin, etc. Or, de mon point de vue, il fallait confiner département par département. Et d'autant plus qu'à Dakar, au minimum, chaque jour, il y a environ 1 million à 2 millions de personnes qui se déplacent. Ce qui fait que c'est un moyen de propagation rapide de la maladie. Donc, de mon point de vue, il y a des défaillances au niveau préventif, parce qu'on a réagi tardivement. Il y a des défaillances au niveau du confinement des centres urbains. Ce qui, au bout du compte, ça donne le résultat de la maladie en train de se propager dangereusement dans ce pays. Vous savez qu'en matière d'épidémie, il y a une règle générale. Il ne faut jamais, il faut éviter d'en faire trop tard et d'en faire pas assez. Et malheureusement, le gouvernement de Sénégal agit parfois trop tard et agit parfois pas assez. Et ce n'est pas bien. Hassan ? Merci Moussafa. Rebonjour. Il y a aussi une part de responsabilité, certainement, des populations. Aujourd'hui, on parle des commerçants, notamment, qui sont très touchés. Et du fait également qu'il y a une réticence de la part de certains à vouloir forcément franchir les barrières, etc., à se déplacer. Et aujourd'hui, il y a vraiment un souci à ce niveau. Est-ce qu'il y a aussi de la part des populations ? On ne devrait pas avoir une bonne collaboration. Il y a une part des populations, certainement. Mais pour moi, la responsabilité des populations est moindre par rapport à celle de l'État. C'est vrai que le coronavirus n'est pas né au Sénégal. Il est apparu en Chine, en Asie et pour venir en Europe. Ce qu'on peut retenir, c'est que les pays qui ont triomphé rapidement de la maladie, c'est des pays qui ont recours, un, au confinement, au dépistage et au traçage. Évidemment, il est difficile au Sénégal de confiner les populations. Parce que quand même, les gens n'ont pas les moyens de vivre. Par contre, on peut confiner individuellement. Le confinement individuel, c'est le port du masque. Parce que quand vous portez un masque, vous barrez la route au coronavirus. Dans la mesure où le coronavirus rentre chez l'individu par la bouse, le nez et les yeux. Donc, si vous portez un masque et des lunettes, vous êtes sûr que vous ne contaminerez personne. Eh bien, personne ne vous contaminera non plus. Ce qui fait que, de mon point de vue, depuis le début, toutes les mesures que l'État doit prendre pour aider les populations à se protéger, aucune n'en a été prise par l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Sénégalais qui a reçu un savon de l'État, un gel de l'État et un masque de l'État. Or, puisqu'il s'agit de lutter contre la propagation, de couper la chaîne de transmission, ce sont ces jours-là qu'il fallait donner aux populations, et non du riz. C'est ça le problème. De mon point de vue, il y a beaucoup de défaillances. Évidemment, le moment n'est pas à la polémique, mais quand même, il faut qu'on mette l'accent sur des défaillances qui nous ont conduits à cette situation-là. Si on avait fermé les frontières à temps, si l'État avait distribué suffisamment de masques aux populations, véritablement, certainement, on n'en serait pas là. Et c'est dommage, mais je crois que ce n'est pas... Bon, tout récemment, d'ailleurs, le ministre de l'État a rendu obligatoire le front du masque, ce qui est encore curieux. Dans certains endroits. Non, mais c'est déjà curieux. Mais le pire, c'est que les populations ont donné au président la plus de 1 000 milliards pour lutter contre la pandémie. Mais de ces 1 000 milliards, l'État devait utiliser une bonne partie pour donner des masques aux populations. Parce que le problème de Sénégalais, nous n'avons pas un problème de famine. Depuis 1970, il n'y a pas un seul Sénégalais qui est mort de faim. Mais en quelques mois, on a perdu 7 Sénégalais, 7 personnes du coronavirus. Donc le problème, c'est la pandémie. Et non, on a le même laissé coincé en société. Ou bien les deux. Si vous donnez le diri, il faut y acheter des masques et le rendre obligatoire partout, pas seulement dans cet élire. Est-ce que nous n'avons pas aussi souffert d'un problème de méconnaissance de l'ennemi ? C'est-à-dire qu'en fait, le corona n'est pas très bien maîtrisé, même du produit médical. Parce que je donne simplement un exemple. Au début, on nous disait, bon, le masque ne sert à rien. Les spécialistes disaient. Après, des études aux États-Unis, on s'est rendu compte que le masque était utile. Donc quelque part, il y a beaucoup d'atterrouillement. On a un peu... Depuis la tâche, j'avais. Oui, oui, on a tâtonné. Parce que quand vous ne maîtrisez pas votre ennemi, c'est difficile de développer une bonne stratégie. En fait, on a tâtonné parce qu'on a fait du mimétisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, les gens pensent que tout ce que la France fait est bon. Tout ce qu'il fait n'est pas bon. Or, en matière de lutte contre la pandémie, les meilleurs modèles, ce n'est pas la France. C'est Corée du Sud, c'est Vietnam, c'est Hong Kong et Taïwan. Et là, l'utilisation du masque est systématique. En plus, ils font du dépistage. Et ils ont utilisé le téléphone pour tracer les gens. C'est-à-dire que si vous êtes atteint de malade, rapidement, les gens, il faut savoir les personnes que vous avez contactées. Et là, à partir de ce moment, on les appelle. Mais cette technologie, le Sénégal en dispose avec les opérateurs de téléphonie. On peut tracer les contacts, les personnes qu'un infecté a rencontrées pendant 20 jours. Et maintenant, les appeler et les mettre en quarantaine, faire des tests. S'il y a des gens qui ont la maladie, on les garde. Ceux qui ne souffrent de rien, on les laisse partir. Je crois que véritablement, les meilleurs modèles, ce n'est pas les modèles français. C'est le modèle asiatique. Et malheureusement, le Sénégal n'a regardé que du côté de la France et ce qui nous a conduits à cette situation aujourd'hui. Alors, je le disais tantôt, ce qui inquiète plus, ce n'est même pas le nombre de cas ou autre, mais les cas des communautaires particulièrement. Alors, vous êtes de Touba, sans stigmatisation aucune. Cette zone est très touchée. C'est quoi aujourd'hui, à votre avis, la particularité de Touba ? Ça, c'est l'idée pour la raison dont les gens vivent. En grande partie, si vous regardez, si vous traversez le marché au casse, mais vous ne pouvez pas vous étonner de ce qui est arrivé là-bas. C'est ça. Et derrière, ce qui est arrivé à Touba, et aujourd'hui, on l'a fait d'arriver à Dacarul. Les gens se déplacent comme bon leur semble. Les véhicules sont bondés. Les marchés sont bondés. Or, ce que cherche le coronavirus, c'est des populations qui sont en cours de la permanence. Là-bas, il n'y a pas de respect de la distanciation sociale. Là-bas, il n'y a pas de port de masque. Et ce qui fait que le virus trouve un terreau pour se déplacer, comme bon lui semble. Donc, ce qui se passe à Touba, c'est un réactif qui est dû à ça. Et cela, on le rencontre aussi à Dakar. Si vous allez dans les marchés, Dakar, vous êtes à Yuli. Tout à l'heure, Assem a parlé, par exemple, des commerçants. Moi, depuis dix jours, je dis, écoute, il faut que le gouvernement oblige d'abord, un, aux boutiques, aux marchés, aux commerçants, dans les boutiques, de porter un masque, de mettre du gel dans la boutique. Ce qui fait que quand quelqu'un rentre, d'abord, il doit porter le masque, celui qui rentre. Mais le boutique, il doit avoir un masque, mais aussi, il doit y avoir du gel. Il pousse avant de rentrer, il pousse en sortant. Je crois que toutes ces mesures-là, c'est sur là que le gouvernement doit mettre le focus. Et malheureusement, on nous a entraîné dans un débat futur en ce qui concerne la distribution du riz. Or, de mon point de vue, le riz n'est pas une arme pour combattre le coronavirus. Pour combattre le coronavirus... Peut-être que c'est pour pouvoir retenir les gens chez eux ? Non, 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 mais ce n'est pas le cas. Vous croyez que les gens, on peut les retenir avec 100 kilos de riz pendant des mois ? Non, non, non. Il fallait d'abord s'attaquer à la propagation de la pandémie. Maintenant, il y a... Si on donne à tous les Sénégalais des masques, qui les protègent vraiment, mais on peut même supprimer, on peut même sortir de l'état d'urgence et du couvre, et laisser les gens se déplacer, parce que déjà, ils sont confinés individuellement avec le masque. C'est ça l'intérêt du masque. Le masque, c'est un confinement individuel mobile. C'est-à-dire qu'on vous confine vous-même, mais vous pouvez vous déplacer à aller travailler. Ce qu'ont fait les Asiétiques. Il n'y a pas de confinement là-bas, il n'y a pas d'état d'urgence, il n'y a pas de couvre. La vie est continuée, mais quand même, les gens étaient suffisamment protégés pour qu'ils ne reçoivent pas le virus, mais aussi qu'ils ne le transmettent pas. C'est sur ça que le Sénégal devait se battre. Mais malheureusement, on est dans d'autres choses. Alors, vous l'avez évoqué, cette polémique née de la distribution des denrées, bien avant même la distribution, c'est l'octroi des marchés. Vous pensez vraiment qu'il y a eu une nébuleuse à ce niveau ? Écoutez, vous savez qu'en fait, il y a une nébuleuse, mais ce qui est plus grave, ce n'est pas la nébuleuse. Le président de l'Afrique avait promis autour du Sénégalais, le 3 avril, qu'il allait mettre un comité de pilotage. Avant de donner un marché, il fallait mettre d'abord le comité de pilotage. C'est ça le problème, tout est parti de là. Et le pire, c'est qu'au lieu même de nous donner un comité de pilotage, il nous présente un comité de suivi. Or, ce n'est pas ça la promesse qu'il avait faite aux pauvres Sénégalais. C'est déjà, à part de ce moment, on peut douter de sa sincérité. Le départ est faussé. Mais bien sûr, le départ est faussé. Et on a tous les droits de douter de sa sincérité par rapport à la bonne gouvernance de ce fonds-là. Tout ça, c'est un de deux. Quand même, au Sénégal, on connaît ceux qui sont des opérateurs de riz. Mais celui qui a gagné les deux marchés, qui équivaut environ à 18 milliards, il n'est pas connu du secteur. Et d'ailleurs, même les cartes qui ont gagné, ils n'ont été en réalité utilisés que des sociétés écrans. Des prêts de nom. Non, le riz a été vendu par un opérateur étranger qui ne pouvait pas vendre le riz au Sénégal dans le cadre d'un appel de ce type. Ah oui ? Oui, bien sûr. C'est la famille Dreyfus. C'est la famille Dreyfus qui a vendu ce riz-là. Or, au Sénégal, quand même, on connaît des opérateurs de riz de 1996. Des chants très connus. Mais bien sûr. On les a laissés, on a acheté ça avec un étranger, je crois. Non seulement, on n'a pas mis en place le comité de pilotage, on a donné à ce marché à quelqu'un qui est inconnu du secteur. Du secteur, il est inconnu. Mais le pire, c'est qu'avec deux sociétés individuelles, dont le capital social de l'heure, c'est un million, l'autre, c'est moins d'un million, et la deuxième société n'a même pas six mois d'existence, vous lui tenez un marché de 18 milliards. Mais c'est un scandaleux. Ça, c'est autre chose. Maintenant, pour ce qui concerne le transport aussi, c'est un scandale terrible, parce qu'un député ne peut pas gagner un marché public. Ça, même si le règlement électoriel ne l'avait pas interdit, l'Assemblée ne l'avait pas interdit, si le code électoral ne l'avait pas interdit, du produit éthique, un député ne peut pas concourir à un marché de l'État. Dans la mesure où c'est le député qui a roule les ressources à l'État, c'est le député qui contrôle l'utilisation de ces ressources, c'est le député qui évalue l'utilisation de ces ressources. Il ne peut pas en même temps être. Tout cela est concouru au marché de l'État. Donc, il y a d'abord plusieurs fossés. Le retard dans la mise en place du comité, ce qui est un problème. Deuxièmement, le marché qui a été donné à des gens inconnus du secteur du Riz. Et troisièmement, le fait de donner le transport à un député de manière, ce qui est illégal. Alors, même la nomination du général François Ndiaye ne vous rassure pas par rapport à ce comité ? Mais pas du tout. Le président nous avait promis un comité de pilotage, pas un comité de suivi. C'est ça le problème. Tout le problème se trouve là-bas, à votre avis. Mais bien sûr. Il fallait tout le monde nommer un comité de suivi. Et l'autre, bon, le général... Comité de pilotage. Non, le comité de pilotage, le général, c'est lui le professionnel. On n'est pas général du jour au lendemain. Il a des mérites personnels. Mais c'est la première fois que je vois qu'on confie à un général, en actif, en activité, une mission de ce type. Deuxième chose, quand vous regardez le comité, qu'est-ce que vous constatez ? Beaucoup de hauts fonctionnels. Une seule femme. Aucun jeune. Quand vous regardez ce comité, vous ne trouverez pas un seul pêcheur qui est un secteur important et pour voir le dévice au Sénégal. Vous ne trouverez pas aucun paysan, un passeur et aucun paysan, ce qu'il t'attend, je veux dire. Vous ne trouverez aucun représentant des communautés religieuses. On a fait le tour du Sénégal pour courir les femmes, au sens littéral du terme, les jeunes, les marabouts, les pêcheurs, les passeurs et les cultivateurs. Et quand on met en place un comité pour suivre l'utilisation des denis des Sénégalais, on les oublie. Donc, un, nous n'avions pas, ils ne nous avaient pas promis un comité de pilotage. Ils nous avaient promis un comité de pilotage. Un liéparat, ils nous donnent un comité de suivi. Donc, il a trahi sa parole. Deuxièmement, ce comité, quand vous regardez bien, c'est le dialogue national BIS. Alors, en insistant, si vous permettez à ça, en insistant sur pilotage et suivi, voulez-vous dire par là que ce comité va servir de faire valoir ? Absolument, c'est déjà le cas. Vous savez que le marché du riz est donné. Le marché de l'huile est donné. Le marché du sucre est donné. Et même le marché médical. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Et déjà, le président a fait le partage, 200 milliards pour, je crois, l'air Sénégal international. Il a donné 77 milliards, je crois, pour le secteur touristique, entre autres. Il a fait déjà le BISFATCHI. Et le comité ne pourra que constater les dégâts. Parce que déjà, les dégâts... Et faire le suivi de ce qui a été décidé. Mais le comité va suivre les dégâts. Mais les dégâts, c'est déjà bien parti. Ne pensez-vous pas qu'ils pourront peut-être proposer des réajustions ? Mais non, mais non. Le comité n'est pas s'arrêté de proposer quoi que ce soit. Il est s'arrêté de l'exécution des opérations dans le cadre du force convine. Oui, Hassan. Ça l'a réalisé. Est-ce que tout n'est pas parti de la loi d'habilitation ? Ou même avant, il y a eu des concertations politiques. Tout semblait être vraiment bien. Les gens semblent être de bonne foi. Et là, il y a eu la loi d'habilitation. Et on a vu le résultat. Ce que vous dites. Oui, oui. C'est que la loi d'habilitation a une... Pour moi, le rôle de la loi d'habilitation est moindre. C'est la façon de gouverner du président Maxal qui... Oui, il avait interprété l'idée de... Oui, oui, oui. J'ai dit, lui, il est jacobin. Oui, il pense que celui qui est le président de la République, il doit décider seul. Et si vous regardez même, il avait déjà fait des annonces fortes de ce qu'il veut faire avant de rencontrer même les acteurs économiques et sociaux et politiques. Alors qu'il fallait d'abord d'un point de recueillir leur avis. Il ne peut pas en tenir compte, mais quand même recueillir leur avis avant de faire des annonces. Mais il a fait ses annonces, il les a reçues. Oui, tellement ça, c'était du spectacle destiné plus à l'opinion qu'à résoudre tellement les problèmes. que les Sénégalais sont compréhensés. C'est-à-dire la pandémie. Et rappelez-vous, Hassan, que la pandémie, on ne le combat pas en recevant des opposants. On ne le combat pas en recevant de la suite civile. On ne le combat pas en donnant du riz. On le combat en donnant du savon et des masques aux populations. Parce que c'est de cela dont nous agit aujourd'hui. Très bien. À ce propos, j'ai une autre préoccupation. C'est par rapport au fait que les Sénégalais ont contribué, les sociétés, les personnes individuellement. Mais le président de la République qui a des fonds politiques. Parce que moi, je me dis, les fonds politiques, c'est pour des dépenses stratégiques de ce genre. Quand on est en guerre, véritablement. Ils donnent 50 millions, ça pose problème pour vite 10 milliards, 50 millions. Écoutez, je crois que nous tous, nous trois et nos techniciens et tous ceux qui nous écoutent, nous devons avoir conscience que 2020, nous pouvons mourir de cette maladie. Absolument. Aucun Sénégalais n'est à l'abri, mais aucun Sénégalais ne pense une seule seconde qu'il peut mourir de famine au Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'alicrique, la question de fond, la question principale, c'est le coronavirus. C'est le coronavirus. C'est sur ça que nous devons nous concentrer. Et malheureusement, depuis le début, nous en faisons très peu par rapport aux instruments dont le pays a besoin pour arrêter la propagation. Parce qu'aujourd'hui, le seul combat que nous devons mener, c'est d'arrêter la propagation. Et pour arrêter la propagation, il faut couper la chaîne de transmission. Or, pour couper la chaîne de transmission, c'est avec du gel, du savon, et des masques, et non avec des sacs de riz. Alors, oui, allez-y. Juste, une dernière préoccupation à ce niveau. Pour faire de la campion électorale, les gens reçoivent assez de t-shirts et de casquettes. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment... Oui, oui. Tu as dit, je vais revenir sur les fonds politiques. Vous savez qu'on a donné au présent, 1000 milliards. Oui. Moi, je n'attends rien d'une politique qui vous donne des t-shirts ou des masques ou du gel. C'est les 1000 milliards. Même s'il faut utiliser les 4000 milliards du budget de 2020 pour arrêter la propagation de la pandémie. Il faut le faire. D'abord. Parce que le problème, nous n'avons pas... Le Sénégal ne peut pas survivre avec des mois de pandémie. Ce n'est pas possible. Cette situation ne doit pas continuer. Donc, il faut arrêter la propagation. Il faut briser la chaîne de transmission. Quoi ? En donnant aux populations du gel, du savon et des masques. Maintenant, faire des tests massifs. Quand on apprend aujourd'hui qu'à Niaï-Tioker, il y a un malade. Mais il faut tester toute la population de Niaï-Tioker. Et là, vous allez trouver s'il y a des gens qui ont été contaminés ou pas. La même chose aurait dû être faite à toi depuis le début. Avocat, depuis le début. Mais bon, le ministère nous avait dit oui, oui, nous allons faire des tests par rapport au contact. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'ils vont s'encher de suivi. Depuis quelques jours, quand même, on a consacré que le nombre a augmenté. Quand vous trouvez qu'il y a un malade dans une localité, il faut faire des tests dans la localité, confiner la localité, faire des tests dans la localité et donner des masques aux populations. C'est ça, ce qu'il fallait faire. Mais n'importe ce qui concerne les fonds politiques. Bon, le président a donné, je crois que 50 millions. Donc, si il était à sa place, j'allais donner les 8 milliards au fonds pour que le Sénégal gagne la bataille de la propagation, la bataille de la transmission. Et je crois que c'est plus utile que des fonds politiques. Bon, il a choisi 50 millions. Mais je crois que c'est très peu. Alors, ce qui est fait, est fait. Maintenant, l'autre souci se trouve au niveau de la distribution même des denrées. Pensez-vous que ceux qui en ont vraiment besoin recevront ces denrées ? Vous savez que dans ce pays-là, je crois que tout le monde a besoin de riz. C'est tellement ceux qui recevront en ont besoin. même la manière dont on a donné cette délée pose problème. Au Togo, c'est à travers les transferts d'argent qu'on a envoyé de l'appui aux populations. C'est fait au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire aussi. 115 000 francs qu'on vous envoie par transfert d'argent. Mais le Sénégal aurait pu faire ça. Au lieu de l'exprimer, d'abord, ça va permettre, ça règle la question de l'appel d'offres. Il n'y aura pas de problème. Celui qui reçoit son argent, il choisira le riz qu'il veut acheter parce que ça me tue même le riz qu'on est en train d'offrir. C'est du riz indien qui est de mauvaise qualité. Donc, il y a beaucoup de déveillance dans la gestion de cette pandémie-là. Et moi, j'ai envie de le présenter à redresser la situation, à revoir toute la stratégie et à prendre les bonnes mesures et à temps. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, bon, il a donné 50 milliards, tu crois, il peut faire plus. S'il pouvait même donner les 8 milliards, le reste des 8 milliards, je crois que ce serait à son honneur. Alors, Hassan, avant de sortir de ce chapitre marché, évoquons un peu le rattachement de l'ARMP à la présidence de la République. Vous y voyez un problème de crédibilité même de cette... C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Je crois que le président aurait dû en faire, détacher l'ARMP de l'exécutif. en faire une autorité indépendante et de l'exécutif et du législatif et du judiciaire. Avec cela, l'ARMP, en part de ce moment, l'ARMP peut soumettre le code des marchés à l'Assemblée nationale. Ce qui ne sera pas le cas. Tant que l'ARMP est logé à la primative ou à la présence de la République, l'ARMP ne pourra pas imposer le code des marchés à l'Assemblée nationale en raison de la séparation des foires. Donc, véritablement, c'est un grand ratage. C'est un ratage, je crois que le président aurait gagné à faire de cette structure au même niveau que l'OFNAC ou la code des comptes. C'est une instance autonome, indépendante de tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et parlementaires et judiciaires. Y a-t-il eu changement ? Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un de l'ARMP dire qu'il n'y a vraiment pas de changement. Non, non, il n'y a pas de changement. Puisque l'ARMP était rattachée à la primature. Et que c'est juste un souci d'organisation ? Non, non, non. Vous savez que c'est... Il y a des personnes... Moi, je n'ai même pas envie de les écouter. C'est tous les hauts fonctionnaires-là. Ils radotent et ils parlent pour plaire au chef. Ce qui n'est pas une bonne... De mon point de vue. Voilà. Alors, dites-nous ce qu'il en est. Non, non. C'était déjà la primature. Ensuite, on l'a rattachée au secrétaire national du gouvernement. Maintenant, elle a pris dans l'ARMP. Donc, ça n'a pas fondamentalement changé. Mais ça doit changer. Mais le problème de l'ARMP, c'est le problème pire. Ce qu'il y a, c'est le directeur actuel de l'ARMP. Ah bon ? Il a fait deux mandats de six ans. De trois ans. Donc, il est parti. On lui a rassuré un mandat de trois ans. Aussi, lui, il est dans son quatrième mandat de trois ans. Alors que, il y avait déjà un concours. Quelqu'un a été chômé. Il ne restait que la vignature. Il ne décrit pas de président de l'ARMP. Il continuait à garder quelqu'un qui n'a plus de légitimité et de manière illégale depuis presque sept ans. C'est ça le problème de fond. Bon, malheureusement, vous savez qu'au Sénégal, les gens-là ne regardent pas de très près les choses. Le problème de l'ARMP, c'est le mauvais signal que le président de l'ARMP donne pour se concentrer de la bonne gouvernance des marchés publics. Mais même en gardant aussi Sayer à la tête de l'ARMP, le président de l'ARMP est en train de poignarder la gouvernance vertueuse qu'il avait promis au Sénégalais. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur Réumia Fem et nous recevons Moustapha Diakhaté, ancien ministre, chef de cabinet du président de la République, Hassan. Oui, merci Fatou. Moustapha, au-delà de l'ARMP, est-ce que, véritablement, ce ne sont pas toutes les institutions de contrôle aujourd'hui qui sont pratiquement à genoux ? Bien sûr. On a vu toutes les polémiques autour de l'OFNAC, autour de la Coupe de Comte, des rapports en tout cas qui sont tardifs, particulièrement tardifs. Et tout le reste. Maki, il cherche quoi ? Oui, oui, ça dit que je ne comprends pas parce que lui, il avait promis au peuple sénégalais la gouvernance vertueuse. Ça se trouve au cœur du programme Yonu Yokota. Mais depuis que l'a là, je crois qu'il est en train de faire la gouvernance vertueuse. Pourquoi ? C'est lui qui a créé l'OFNAC. C'est lui qui avait adopté la loi portant déclaration de patrimoine qui l'a élargie à beaucoup d'autres personnes au-delà du président L'OFNAC. Ce qui est déjà une excellente chose. Mais depuis que L'OFNAC est créé, aucun des rapports de L'OFNAC remis au procureur L'OFNAC n'a connu une suite. Pas grave. Ce qui fait que, ce que je propose, c'est qu'on réforme L'OFNAC pour que des autres les rapports de L'OFNAC soient remis au juge d'instruction avec l'obligation pour celui-ci d'ouvrir une information judiciaire. Regardez ce qui s'est passé à la cour des comptes. Des retards de plusieurs années. Des retards de plusieurs années. Mais ça ne s'explique pas. Donc, véritablement, si on veut vraiment faire de la gouvernance pétre, les outils qui sont créés à cet effet doivent être renforcés. Un, la cour des comptes, pour moi, les rapports doivent être désormais remis directement au juge d'instruction. La même chose avec L'OFNAC et pourquoi pas l'IGE. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, je crois qu'on doit aller vers la création d'une institution, d'une puissante institution qui regrouperait la cour des comptes, L'OFNAC, L'IGE et probablement certains contrôles financiers et que cette structure-là sera chargée de veiller sur la bonne gouvernance des déniés publics du Sénégal. Avec l'obligation de cette nouvelle institution de remettre leur rapport au juge d'instruction et que celui-ci est obligé d'ouvrir des informations sur le chien. Je crois que si on va dans ça, on peut espérer que le Sénégal a choisi le bon chemin de la bonne gestion des déniés publics. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Oui, alors pour revenir au coronavirus et la gestion de l'aspect social même confiée à Mansour Fahy, beaucoup pensent que le beau-frère du président devrait être tout simplement retiré. Moi, ma religion elle est simple. Les Sénégalais ont élu le président à l'avenir. C'est le président qui est responsable d'où le peuple sénégalais, pas Mansour Fahy. moi, je ne me permettrai pas de tirer sur mon entreprise alors que le responsable de tout ça s'appelle Macky Sall. C'est le président qu'on est élu. C'est lui qui doit mettre en place les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et c'est lui qui est le responsable de l'utilisation qu'on fera de ces déniés-là. Voilà ma conception. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que c'est lui qu'on a élu. C'est lui à qui on a remis 1000 milliards. C'est lui qui doit rendre au peuple sénégalais. Et pour rendre au peuple sénégalais compte, il doit tout faire pour que l'utilisation soit optimum. Mais même le choix de ceux qui ont gagné les marchés-là, mais ce n'est pas Mansour Fahy, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall. Macky Sall, c'est ce qu'on appelle le centre de l'exécutif. Jacobin, pire lui. Pour lui, le pouvoir est vertical, il n'est pas horizontal. Il ne se partage pas chez lui. Donc moi, je ne dis pas grand-chose à Mansour Fahy. La situation actuelle a été créée par le choix de Macky Sall. Un, de ne pas créer et mettre en place le comité de pilotage. Il avait mis le comité de pilotage, mais il n'y aurait pas ce problème. Parce que c'est le comité qui va choisir les marchés, qui va faire des appels d'offres, qui va faire des dépuillements et qui va choisir ce qui gagne. À part des amants, on ne lui dirait rien. Mais c'est le président qui a refusé de mettre en place le comité et en train de donner des marchés à des gens qui sont inconnus. Le marché du médical est beaucoup plus cher même que le riz. Je crois que le jour où les Sénégalais seront ce qui se passe là-bas aussi, il y aura des séries. Donc c'est fait à dessein à votre avis. Absolument. À quelle fin maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ne pas gérer les choses, pour ne pas être transparent. S'il avait mis en place le comité de pilotage et que ce comité qui choisit les fournisseurs, il n'y aurait pas de problème. Donc il l'avait exprimé. Maintenant, pourquoi ? Je ne peux pas le dire pour le moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, nous faisons le détriment parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que le Sénégal arrive à remettre en cause sa sincérité. Oui, c'est pourquoi même on se pose des questions parce que la situation est tellement inquiétante qu'on se demanderait vraiment C'est-à-dire que s'ils clignotent à gauche et qu'ils tournent à droite, finalement, les gens risquent sa crédibilité risque d'en pâtir trop longtemps. Et ce n'est pas son intérêt. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, il y a effectivement Fatou qui parlait de l'Eri. Est-ce que ça arrivera au vrai destinataire ? Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes par rapport au chef de quartier, au chef de village à qui on demande. Bon, on leur dit dans un premier temps on va privilégier ce qu'est le bourse familial. Ensuite, le reste, vous allez le distribuer. C'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est dans un amateurisme terrible. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un État doit avoir la possibilité d'identifier les populations vulnérables ou qui sont impactées par une crise. Mais quand vous les identifiez, vous connaissez leur numéro de téléphone. Avec maintenant les outils dont on dispose, vous pouvez leur envoyer l'argent et tranquillement, ils l'utilisent. Et d'ailleurs, il y a un argument insultant là qui a été sorti contre les hommes. Ils disent que si on leur donne de l'argent, les chefs de famille vont l'utiliser à d'autres fins. Mais ce sont les chefs de famille qui nourrissent ce pays-là depuis des milliers d'années. Donc franchement, c'est un scandale. Moi, je crois que véritablement, dans cette affaire-là, en tout cas, si j'étais à l'Assemblée, j'allais arrêter tout cet affaire. On a déjà créé du riz. On s'arrête là. On distribue le reste. On envoie de l'argent aux bénéficiaires. Et le débat est clos. Le débat est clos. Je crois que véritablement, ce qu'il doit faire, c'est de casser le marché du riz, casser le marché du transport. Maintenant, ce qui est déjà envoyé, on le distribue, c'est le riz. Pour le reste, on envoie de l'argent liquide aux populations. Je crois que c'est plus intelligent. Le président Makissal porte le combat pour l'annulation de la dette africaine. Vous en pensez quoi ? Ça me fait honte. J'ai l'impression que Makissal n'a pas fait une bonne lecture de ce coronavirus-là. Le coronavirus nous a montré toutes les défaillances de la gouvernance du Sénégal depuis 1960. Parmi les éléments de cette gouvernance, il y a l'endettement qui ne nous a jamais enrichis et qui nous a appauvris. Je crois que véritablement, le coronavirus, c'est l'occasion pour le Sénégal et pour l'Afrique de prendre définitivement leur indépendance. C'est sur ça qu'il faut aller. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut même pas fabriquer suffisamment de masques pour sa population. Et si on a n'importe quoi, on n'en aura pas assez. Même pour nourrir les populations qui sont impactées par le coronavirus, il nous faut acheter du rire et importer. C'est sur ça que nous devons réfléchir et non à commander l'annulation de la dette. Pour moi, c'est une honte. Et je suis triste que le président de mon pays porte ce combat. C'est un faux combat. Le combat, c'est de repartir, reconstruire une nouvelle économie pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, au moins, nous savons que le coronavirus nous a montré que notre école est défaillante. Le coronavirus nous a montré que notre système de santé est défaillant. Le coronavirus nous a montré que notre économie est défaillante. Voilà les trois chantiers sur lesquels M. Chaitan et Maxal a demandé l'annulation de la dette. Ça n'aura pas d'impact à votre avis. Écoutez, ça ne pourra que nous appauvrir davantage. Et ça va nous faire perdre du travail. Salut aujourd'hui. Vous savez que je disais toujours que 2020 devait être une occasion pour une introspection nationale par rapport aux 60 ans que nous avons vécu. Et le coronavirus est venu pour nous montrer les véritables insuffisances de notre pays. Les véritables faiblesses de notre pays. L'heure de mon point doit être à la mobilisation pour maintenant choisir un nouveau cap de nouveaux acteurs et de nouvelles politiques pour que les 60 ans que nous avons perdus qu'on puisse les rattraper rapidement. C'est ça que j'attends de Maxal et on a demandé l'annulation de la dette. La transition est trouvée pour parler même de ce plan de résilience aussi mis en place par l'État pour soutenir l'économie du pays. Vous le trouvez pertinent ce plan ? D'abord, le premier axe c'est d'abord freiner la propagation de la maladie. C'est ça l'urgence. Donc on se trompe de cible. Oui, bien sûr. Parce qu'il s'attaque à des conséquences. Et la cause c'est le coronavirus. Donc il faut débarrasser le Sénégal du coronavirus. Quand nous nous débarrassons du coronavirus nous nous débarrasserons en même temps et peut-être un peu tard des conséquences économiques et sociales. Moi je crois que les mille milliards au moins les trois tiers ou les trois quarts au moins devaient être consacrés à la lutte pour arrêter la propagation de la pandémie avec des tests massifs la distribution de casques la distribution de gel et de savon rendre obligatoire le port du masque et imposer les distanciations sociales c'est-à-dire le 1 mètre ou 1 mètre et demi. C'est sur ça que nous devions mobiliser et non à faire de la distribution du riz ou de l'argent à des hôteliers entre autres. Mais le problème c'est que les effets collatéraux du coronavirus se font ressentir immédiatement. Mais si on ne règle pas le coronavirus ça va encore s'aggraver. Donc le problème la cause principale c'est-à-dire le focus doit être mis le curseur sur la propagation de la pandémie. Aujourd'hui on est en train de distribuer du riz et pourtant on a trouvé 7 cas communautaires aujourd'hui. Et ces déplacements peuvent vraiment favoriser. Quand vous parlez de 7 cas communautaires c'est-à-dire quelqu'un qui est contaminé on ne sait pas qui l'a contaminé lui-même il a contaminé des gens qui ne le savent pas. C'est-à-dire absolument là nous allons avoir des milliers de malades du coronavirus et en ce moment le Sénégal ne s'en sortira jamais. Ça va entrer des milliers de morts parce que notre hôpital n'est pas en mesure de traiter mille malades du coronavirus. C'est pourquoi il nous faut tout faire pour freiner la propagation pour biser la chaîne de transmission. C'est sur ça que le gouvernement doit agir et non sur la distribution du riz. Ça me ressemble à un peu de la politique politicienne. et c'est dommage. Hassan il nous reste dix minutes maximum. Oui parce que certains pays sont en train d'envisager le déconfinement la France notamment l'Italie aussi peut-être aussi l'Allemagne et beaucoup de pays qui sont en train de réfléchir pour voir parce qu'il faut vivre avec aussi parce que même en Afrique vous l'avez dit tantôt le coronavirus peut-être que le paludisme et bien d'autres maladies le sida est là etc. et beaucoup de maladies contagieuses et aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas en train de suivre un peu l'Occident dans sa dynamique de bataille ? Pour nous nous sommes dans un semi-confinement parce que c'est un confinement nocturne de 20h à 6h du matin mais bon le Sénégal en tant que pays est confiné c'est la fermeté des frontières le pays est confiné et nous avons vu les résultats il n'y a plus de cas importés le confinement c'est déjà une bonne chose et les Chinois d'ailleurs on l'a expériment c'est une bonne chose mais il n'est pas possible à l'heure actuelle de confiner les populations par contre on peut confiner les individus si vous donnez à chaque Sénégalais des masques de qualité pour les protéger si vous maintenez l'introduction des rassemblements c'est-à-dire pour qu'il y ait toujours la distanciation sociale si vous donnez aux populations suffisamment de gel et de savon et qu'on utilise maintenant les ASC les DAIR les associations de femmes comme des brigades de lutte contre la propagation en leur donnant des instruments pour aider les quartiers dans leur propre quartier à aider les populations à laver leurs mains celui qui rentre lave les mains celui qui sort lave ses mains on fait la même chose on entoure les marchés d'instruments pour laver les mains on impose aux boutiques aux boulangers partout que les gens qui rentrent soient équipés de masques qu'il y ait que ceux qui sont dans la boutique travaillent dans la boutique et des masques et qu'il y ait des gels et qu'il ne peut pas y avoir plus de deux personnes dans une boutique je crois que si on fait tout ça en moins de deux mois on peut briser la chaîne de transmission on peut freiner la propagation et à partir de ce moment le Sénégal peut se débarrasser comme l'avait la Mauritanie la Mauritanie aussi du zéro cas comment ils l'ont fait évidemment cette grande fermeté les masques le gel partout ce qu'il faut faire oui mais ici les mesures même étiquetées ne sont pas respectées le déplacement inter-région se poursuit oui oui c'est que là j'ai une raison simple c'est qu'on ne peut pas confiner une population pendant 60 ans dans l'ignorance et vouloir en faire 10 euros en l'année des citoyens de premier ordre ce n'est pas possible modèle ce pays là Tchengor de Sénor à Maxal on a confié la majorité des populations dans l'ignorance on a confié la majorité de la population dans la pauvreté voilà les deux coquelles qui aujourd'hui explosent sous nos yeux l'ignorance et la pauvreté ça ne fabrique pas un citoyen modèle pour parler de ce courant là que vous aviez mis en place depuis ou même avant votre exclusion de la païa oui c'est un mouvement oui depuis quand même depuis le 2 depuis le 2 mars on a suspendu parce que nous étions en train de travailler pour mailler le Sénégal dans les 657 communes pour installer dans chaque commune un comité de pilotage qui est cherché d'implanter le mouvement dans la commune parce que nous ne voulons pas faire comme tous les autres c'est à dire créer quelque chose au sommet nous voulons que notre mouvement soit soit mis en place depuis les quartiers les villages les communes les départements de la base au sommet parce qu'en réalité ce sera un mouvement de type nouveau parce que nous 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 inscrivons dans la perspective d'une nouvelle république au Sénégal d'une nouvelle démocratie nous voulons que la démocratie sénégalaise soit une démocratie avec le peuple or si vous regardez la manière dont le pays est gouverné c'est une démocratie sans peuple le peuple on n'a parlé de lui que le jour de ce chrétien ou pendant la campagne nous voulons inverser cette paradigme pour donner le pouvoir le vrai pouvoir commune local au quartier et au village pour les communes le vrai pouvoir aux communes aux départements et aux régions en somme c'est de faire cette chose dans les conseils municipaux dans les conseils départementaux qu'il y ait plus de population venue des quartiers et des villages que des politiciens parce qu'en réalité si vous regardez les conseils communaux aujourd'hui ou départementaux c'est un congolomaral de politiciens nous nous voulons avoir des listes de population et nous allons faire des appels à candidature pour choisir des candidats dans les quartiers pour les élections locales et même pour les élections de parlementaires qui législatent on va faire des appels à candidature dans les quartiers dans les villages et dans les communes pour que les gens qui viennent par exemple s'il y a un nombre de candidats les trois cinquièmes seront issus des appels à candidature les deux cinquièmes seront issus de notre mouvement mais aussi ça va être ouvert à des identités remarquables et même à des acteurs politiques qui vont travailler avec nous en revanche ce que nous voulons c'est que les conseils municipaux sans de visage sans de composition que ça ne soit plus un espace qui soit squatté par des politiciens mais qui sont dirigés par les populations d'où vous est venue cette inspiration-là de changer les choses parce que je regardais que depuis 1960 on est en train de faire une démocratie sans peuple le peuple on ne le consulte que le jour du scrutin on est en train de la réplique a été phagocytée capturée par une élite politique et des hauts fonctionnaires voilà la situation si vous regardez le comité de Maxal c'est quoi ? c'est des hauts fonctionnaires et des politiciens certains pensent pourtant qu'il y a d'autres ponts derrière Moussa Fadjaraté celui qui est derrière Moussa Fadjaraté c'est le peuple sénégolais je ne peux pas être derrière personne vous savez après votre mouvement il y a eu une sorte de chasse au sorcier qui a été un peu bloquée par le corona c'est vrai mais au début on parlait de traître et même de fonds que vous auriez mal géré vous savez que tout ça c'est des tentatives vous savez que ça c'est des bobards c'est des bobards qui cherchent à me distraire ils en sont incapables s'ils cherchent des gens qui ont malgéré ce pays très dignes de ce pays ils n'ont qu'à regarder dans leur sein et ils peuvent le retrouver très rapidement et puis pourquoi ils attendent à ce que moi où je crée mon maman pour lire des sornettes de ce type c'est en fait pour me salir mais je crois qu'ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas parce que si tel était le cas je n'en serais pas à ce niveau là si je suis suffisamment libre pour m'opposer à Maksal avec toute la puissance qu'il a aujourd'hui c'est que véritablement je n'ai pas de problème à me reprocher qu'est-ce qu'on va avoir actuellement ? avec qui ? au contact Maki ? oui au con il est président de la ville du Sénégal je suis citoyen de ce pays quand il fait du bien je dis qu'il est c'est bien quand il fait du mauvais comme c'est le cas avec ce comité là j'ai envie de vous poser une question on a constaté quand même que sur les réseaux sociaux notamment Facebook Moustapha Diraté s'en prend beaucoup à Maksal et les gens vont jusqu'à même se poser des questions écoutez c'est la nature du régime sénégalais c'est Maksal qui est élu par le peuple sénégalais c'est lui qui doit moi je parle avec lui je ne parle pas avec les autres lui qui est responsable devant le peuple sénégalais par les ministères et les directeurs et c'est lui qui devient la politique de la nation et qui pilote cette politique de la nation parce qu'il n'y a plus de premier ministre il n'y a même pas de lui de gouvernement comment voulez-vous que moi je perds mon temps en attaquer à des sous-fibres alors que le responsable en premier chef c'est Maksal pas personne d'autre personne d'autre c'est le comité là qu'il a créé mais c'est lui personne d'autre c'est lui qui a donné les marchés du riz et du transport du sucre et de l'huile mais c'est lui comment voulez-vous pourquoi voulez-vous que je passe mon temps à tirer sur des gens qui n'ont aucune responsabilité pourtant au niveau de la presse étrangère France 24 RFI TV5 Maki Samuel est une sorte de vedette là avec ses interviews pour montrer que vraiment au Sénégal le truc est bien géré si vous regardez un président africain qui est chanté par France 24 RFI vous pouvez douter de sa qualité de leadership africain vous savez que France 24 RFI c'est de l'idéologie c'est des voix de la France c'est la diplomatie française sonore quand il donne la parole à Maksal c'est que ça fait peur oui oui ça doit faire peur ça doit faire peur vous savez que la France n'aime que les prisonniers qui ne servent pas les causes de leur peuple et qui servent par contre les intérêts de la France et si vous sortez dans la rue vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement la France n'a jamais été aussi présente au Sénégal qu'aujourd'hui 60 ans après cette chaîne là il faut la briser il faut que le pays retrouve son indépendance et sa dignité que l'UOMOA retrouve son indépendance et sa dignité la CEDA a la même chose 60 ans de servitude ça suffit et c'est malheureusement ça ce que nous vivons aujourd'hui et d'ailleurs ce spécialiste français le professeur Mira qui s'a dit il faut aller tester chez les Africains oui mais ils n'ont que respect pour nous vous savez que ils ont toutes les raisons toutes les raisons du monde pour ne pas le respecter regardez comment le président se met à genoux pour commander l'annulation de la dette quand votre président se met à ce niveau là vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les populations de la France vous fassent vous respecter pensez-vous qu'elle aboutira à cette plainte contre le professeur Mira déposé par des avocats africains oui oui vous savez qu'en France quand même la France est dans les droits et ça peut même effectivement déboucher parce qu'il y a des relents racistes dans ses propos et vous savez que la France quand même a des lois qui combattent sévèrement le racisme et moi j'encourage ces gens là j'aurais bien aimé que le président de la République quand même assigne sa voix et peut-être même mettre à la disposition des avocats d'avocats sénégalais à la disposition de ces africains mais il y a eu des excuses de Macron écoutez ce n'est pas Macron avec qui nous avons affaire nous avons affaire avec un médecin Jean-Paul Mira Jean-Paul Mira qui a fait une déclaration au scandale il faut combattre cela merci Moussa Fadirati d'avoir été l'invité de ce grand entourage ça a été un grand plaisir pour nous bon c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent particulièrement à coeur donc je vous remercie et je souhaite que ce mois de ramadan soit un mois béni et qu'à la fin de ce mois-là que le Sénégal puisse se débarrasser du coronavirus mais c'est possible si le président de la République prend les bonnes décisions c'est-à-dire mettre en place tous les outils nécessaires pour endiguer la propagation pour couper la chaîne de transmission merci Moustapha Diarraté merci Hassan merci pour la coanimation merci beaucoup merci aussi Alain Paul m'indiquette du côté de la technique et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité vous pouvez réécouter cette émission demain dimanche à 0h sur EMIFM nous vous retrouvons samedi prochain pour un autre grand tour Alphato Tchamogom et Téomikour avec un très grand plaisir à passer un excellent week-end sur EMIFM et Tchamogom